Bonjour, comment changer notre regard sur l'autre ? Comment passer de ce regard trop bienveillant, de ce regard trop innocent, de ce regard qui va nous faire voir l'autre comme nous aimerions qu'il soit, pour le voir comme il est potentiellement ? Je dis bien potentiellement, parce qu'il ne s'agit pas de le juger, de porter sur l'autre un a priori, ce que nous faisons en le voyant systématiquement bon, gentil, mauvais, méchant. Mais là, je pense qu'on va plutôt s'adresser à tous ceux qui ne savent pas, ne voient pas, que l'autre n'est pas toujours aussi honnête qu'il en a l'air, que derrière ce visage souriant, derrière le sourire de l'ange, il peut y avoir les yeux du diable. Beaucoup ont l'impression qu'en changeant leur regard, ils vont perdre leur pureté, leur innocence, ce qui fait leur âme. Et pourtant, non. C'est un apprentissage, c'est un travail, que de changer son regard et que de finir par avoir un regard neutre. Neutre, oui, neutre. Un regard qui observe l'autre, qui va retirer de cette observation des informations, des informations basiques, mais qui vont lui permettre de comprendre à qui il a affaire. Et oui, est-ce une personne qui est profondément bonne ? Est-ce une personne qui, visiblement, a des aspects qu'elle cache ? Est-ce une personne avec qui les incoïtances ne sont pas vraiment ce qu'elle devrait être ? Pour arriver à ça, il faut d'abord s'intéresser à soi. Et oui, notre regard sur l'autre, il est conditionné par notre vécu, nos apprentissages, notre offense, toujours elle, notre environnement parental, familial, sociétal de base. Mais dans tout cet environnement, nous avons acquis une image de nous, renvoyée par ces autres. Cette image de nous influe énormément sur notre vision de l'autre. Quelqu'un qui a été élevé dans un environnement complètement paranoïaque, enfermé dans cet environnement, on se méfie de tout le monde, etc. On va caricaturer, va sortir et va bien évidemment se méfier des autres. Parce qu'il a appris ça. À l'inverse, quelqu'un qui n'a pas vu, avec qui on était en apparence gentil, mais à qui on ne donnait pas ce qu'il fallait, à qui on ne faisait pas véritablement du mal, mais à qui on ne donnait pas vraiment sa valeur dont on attendait, etc. Cette personne ne va pas avoir une vision d'elle-même qui va être extrêmement positive, avec une image de sa valeur très élevée, mais elle va systématiquement penser que l'autre n'est pas en cause, mais que c'est forcément elle qui l'est. Apprentissage enfantin. Voilà, c'est l'enfance encore. Alors, travailler sur soi. Aller à la recherche de sa valeur, se la donner. Et finir par se reconnaître comme un être à part entière, qui a la même place que les autres, la même valeur que les autres, toujours le ni plus ni moins, et qui peut s'exprimer tout autant qu'un autre peut s'exprimer, nous permet de sortir de ce regard biaisé et enfin de voir l'autre, sans a priori aucun, en l'observant, parce que l'autre est un étranger, un inconnu. Et l'inconnu, eh bien, on apprend à le connaître. Si vous arrivez au pied d'une forêt, d'une forêt, d'une jungle, vous n'allez pas rentrer dedans comme ça. Il va bien falloir que vous débroussaillez, que vous observiez, que vous cherchiez un chemin, que vous soyez quels sont. Vous grimpez sur une espèce de montagne, vous grimpez des rochers, vous allez bien essayer de comprendre où sont les points d'appui, comment on peut faire. Vous avez un problème, vous essayez de le comprendre pour le résoudre. Notre relation à l'autre, elle devrait être celle-là. Bien sûr, il y a la relation dite sociale, spontanée, bonjour, avec les amabilités d'usage, mais ça ne va pas plus loin. Par contre, on n'est pas obligé de considérer a priori qu'une personne est bonne ou qu'elle est mauvaise. On doit l'observer, l'étudier et voir ce qui sort de cette étude. Est-ce que son comportement, est-ce que ses valeurs sont appropriées au nôtre ou pas ? Si cette personne a une tendance à tricher, à se moquer, à mépriser l'autre, je pense que si vous êtes en train d'écouter, ce n'est pas ce qui vous correspond. Donc, elle s'entendra bien avec d'autres, vous vous entendrez bien avec un autre type de personne, mais vous n'aurez rien à faire ensemble. Et c'est par l'observation que vous le verrez. Même les relations toxiques, on tombe dedans parce qu'on ne se donne pas sa valeur. Le jour où on se donne sa valeur, on peut ne plus tomber dans une relation toxique. Pour peu qu'on se dise « Stop ! Je ne connais pas l'autre et ce qu'il montre, c'est une vitrine, c'est une façade. D'accord, l'immeuble a peut-être une jolie façade, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Vous n'allez pas acheter un appartement juste parce que la façade est jolie. Vous allez essayer de voir à l'intérieur, de savoir comment c'est, si c'est solide, si le toit est refait, etc. Et mes relations humaines, figurez-vous que c'est la même chose. Ça se creuse et ça s'observe. Mais pour ce faire, il faut apprendre à vous donner votre valeur. Pendant que vous allez essayer de faire ce chemin, commencez à vous dire « Stop ! » J'arrête de regarder l'autre. Je l'observe. L'observation, c'est une position en retrait. C'est une neutralité. Je l'observe. J'évalue. Si nous avons suffisamment de points communs ou pas, pas ce que l'autre me dit, ce que je vois, ce que je ressens, et quand il y a des divergences, je les comptabilise aussi. Je ne deviens pas quelqu'un de froid. Je ne deviens pas quelqu'un de spécialement prudent. Je deviens quelqu'un qui s'autorise le droit de ressentir, de penser et d'apprécier ou de ne pas apprécier. Pas de juger ou de ne pas juger, d'apprécier ou de ne pas apprécier parce que cela me goûte ou ne me goûte pas. Ça paraît très terre à terre, mais les relations humaines, c'est comme un plat. On aime, on n'aime pas, on aime à moitié, on préférait plus de sel et ça alors franchement, on ne mange pas. Les épinards, on mange ou on ne mange pas. Et puis entre deux et deux, il y a des plats qu'on mange plus ou moins. Appliquons-nous ça dans notre vie vis-à-vis de l'autre. Donne-nous suffisamment d'importance pour nous accorder ce droit inintérable de dire j'aime, j'aime pas, je peux être bien avec cet autre ou je ne serai pas bien avec cet autre. Mais ce n'est pas moi qui vois les choses d'une manière fausse, c'est simplement une incompatibilité. Point. Très raccourci, on ne peut pas faire des webinaires trop longs, mais faites-en ça dans votre tête. Essayez d'avoir ce regard. Prenez-le avec des gens au départ avec qui vous avez peu d'interactions, des collègues de travail, des gens que vous fréquentez dans un cercle social, dans n'importe quoi. Si vous le pouvez, faites-le. Entraînez-vous à le faire. Et ainsi, vous pourrez petit à petit en travaillant sur vous, surtout parce que si vous ne travaillez pas sur vous, je peux vous dire que ça ne fonctionnera pas bien longtemps quand vous rentrerez dans des relations plus proches. Là, vous pourrez observer l'autre sans vous rendre encore coupable de juger. Vous ne jugez pas vous observer. Si vous avez besoin de moi, comme toujours, le mail de l'association s'affiche questions, consultations, ça m'est transmis et on en parle. Et sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres réflexions sur le chemin vers soi. Plein de lumière. Au revoir. Sous-titrage FR